Musique Cette année à Chaumont, au fond c'est 20 ans de travail ici. C'est un peu mon cœur sur la table parce que les formes qui sont en présence et le titre du projet qui s'appelle l'herbier de curiosité, c'est vraiment le fil conducteur, c'est toute ma recherche sur l'idée de nature, le végétal et une grande interprétation, une grande liberté avec les formes et leur interprétation. Et aujourd'hui, je trouvais ça beau de créer une sorte de fil du temps de ma recherche autour du végétal. Et ce qui m'a plu, c'est d'avoir une présentation à travers les mains. Parce que finalement, j'ai un rapport au paysage où le corps, où le regard de l'homme est tout le temps présent en filigrane. Ce n'est pas de rapport noble au végétal. Ce qui serait à sacraliser, quel serait le petit du grand en variété. Tout m'intéresse et je l'aborde d'une manière très libre. Et je lui rends hommage de la même manière. Donc là, il s'agit d'une fresque sèche qui est entre la sculpture et le dessin. Parce que mes formes sont, on est beaucoup dans une expression sculpturale, mais c'est toujours à tiroir. Ça parle d'une certaine manière du dessin à travers la délicatesse de ce profil d'herbe sèche. Et là, typiquement, comme je l'évoquais tout à l'heure, on rentre dans le travail de dessin. Le dessin et la sculpture. La poudre de graphite, c'est la mine de plomb, c'est le crayon réduit en poudre et patiné patiemment sur les coques de coco. Une manière à la fois précieuse d'interpréter un vocabulaire de nature et aussi éléments à projection. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée d'aller jusqu'au point de rupture, c'est-à-dire un petit peu comme le procciutto pour le jambon. Désolée de cette sorte d'image. Mais c'est l'idée de saisir entre deux verres la lamelle la plus fine possible pour arrêter le temps, le temps du bois, le temps des anneaux. C'est une lecture du temps saisie entre deux verres et visible, visible ou plus visible pour le spectateur. Et j'espère laisser cette interprétation au spectateur. Ça compte pour moi. La projection et la libre histoire que se fait le spectateur par rapport aux œuvres que je lui présente.